Bonjour les filles, les garçons, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce qu'on m'a demandé de parler un petit peu des régimes que j'ai pu faire étant plus jeune. Voilà, donc je m'exécute. Alors, sachant que moi plus jeune, quand j'étais adolescente, jusqu'à ma première grossesse, je n'ai pas eu de problème de poids. J'ai toujours été assez mince, j'étais même très mince. Donc je n'ai pas eu de problème de poids particulier. En fait, à chaque fois que j'ai pris du poids, c'était pour mes trois grossesses. Sinon, je ne suis pas une accro non plus à la nourriture. J'ai pris trois fois, j'ai eu trois enfants, et trois fois j'ai pris 20 kilos à chaque grossesse. Donc vous voyez, c'est facile un petit peu à faire. Par contre, après la première grossesse, ça a toujours été très difficile pour moi de perdre du poids. Parce que franchement, prendre 20 kilos, c'est énorme. Et donc, en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai fait pas mal de régimes. J'ai pris des, par exemple, des substituts de repas. C'est des choses qu'on peut acheter en pharmacie, ou qu'on peut acheter en grande surface. Ça, c'est pas, vous savez, c'est des sachets que vous allez prendre, que vous allez mélanger. Vous avez plusieurs parfums, chocolat, enfin tout ce que vous voulez, comme parfum, vanille, café, ou soupe de légumes. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai fait, et franchement, je le conseille pas du tout. Parce que, déjà, moi franchement, au niveau du goût, moi j'ai pas pu le faire. Parce que c'était vraiment trop dégueulasse. Et en plus, vous avez cette sensation de boire tout le temps du lait. Enfin, du lait, enfin, il faut mélanger ça avec du lait ou de l'eau. Mais c'est, franchement, c'est... Écoutez, la personne qui arrive à tenir en mangeant ça pendant plusieurs semaines, je lui dis chapeau, parce que moi, personnellement, j'ai pas réussi. Voilà. Donc, en fait, ensuite, ce que j'ai fait, par contre, je suis allée chez un médecin généraliste. J'avais une amie qui, mon ex-belle-sœur, qui avait fait un bon régime avec ce médecin. Et donc, c'est un monsieur qui s'était spécialisé, en fait, dans généralisme, qui s'était spécialisé dans tout ce qui était diététique. Et donc, je suis allée le voir. Et donc là, il m'a prescrit, en fait, il m'a conseillé de manger tout à fait normalement. En fait, ce qu'il fallait, c'est ne pas mélanger les féculents avec la viande. Donc, il fallait manger des légumes, les légumes verts, avec de la viande, plutôt de la viande blanche. Donc, en quantité, enfin, la quantité que vous voulez. Donc, il n'y avait pas de restriction par rapport à ça. Voilà. Donc, toute la semaine, vous pouviez manger des légumes avec de la viande blanche. Et le week-end, vous faire plaisir. Si vous aviez envie de manger un petit gâteau dans le week-end, ou manger autre chose. Il n'y avait pas de souci, mais il fallait se restreindre un petit peu à, voilà, viande avec légumes verts. Et puis, voilà. Enlever, bien sûr, ce qui me paraît logique quand on fait un régime, ne pas grignoter entre les repas. Ou manger une pomme. Mais éviter tout ce qui est sucre, enfin, chocolat, Nutella, enfin, voilà. Après, le week-end, oui, se faire plaisir. Mais la semaine, restriction. Enfin, manger normalement, manger ce que vous, enfin, à la quantité que vous désirez. Mais manger, éviter tout ce qui est cochonnerie, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et, alors après, par contre, il m'avait prescrit 4 médicaments. Qui, c'était des médicaments, en fait, enfin, maintenant je me rends compte, c'est super dangereux. Parce que dedans, vous aviez du Mediator. Donc, c'était des médicaments, plusieurs médicaments pour le cœur. Ou les art... Enfin, je ne sais pas à quoi servaient ces médicaments. Mais, en fait, ces 4 médicaments associés faisaient que... J'ai perdu beaucoup de poids. Donc, je l'ai fait pendant un certain temps. Et puis, après, moi, au niveau de la nourriture, ça m'allait très, très bien. Moi, c'était... En plus, c'est la façon dont je mange maintenant. Mais ces médicaments me fatiguaient énormément. Donc, j'avais vraiment une sensation de picotement, en fait, au niveau du corps. J'avais l'impression de trembler en permanence. Je me sentais super mal. Donc, moi, je les ai arrêtés et j'ai pas... J'ai laissé tomber les médicaments. Et donc, il fallait mélanger, en fait, en plus, un produit dans un litre et demi d'eau. Donc, il fallait boire un litre et demi d'eau par jour. Donc, moi, pas de problème par rapport à ça non plus. Mais c'était les produits en eux-mêmes qui... Vraiment, je me sentais très mal. Donc, franchement, il faut éviter de... Enfin, après, chacun fait comme il veut. Moi, franchement, c'est... C'est truc. C'est franchement, c'est... Il faut faire attention à ce qu'on vous donne. Parce que, franchement, des fois, ça peut être assez dangereux. Voilà. Ensuite, moi, écoutez, suite à ces médicaments, ce que j'ai fait, c'était simple. Je... J'ai décidé... Enfin, je me suis inscrite, en fait, dans une salle de sport. J'ai fait beaucoup de musculation. Et c'est... Et c'est franchement comme ça que j'ai réussi à vraiment perdre. Ça n'a été plus là. Quoique, en un an, j'avais quand même perdu pas mal. Parce que, pareil, j'ai fait du sport. Mais j'avais une alimentation qui était quand même assez saine. Donc, je continuais, en fait, à faire ce que le médecin m'avait prescrit. C'est-à-dire que... Alors, à midi, je mangeais des pâtes. Alors, je m'en rappelle plus si c'était midi. Je crois que c'était midi. Ou midi, c'était les pâtes. Il me semble que c'était ça. Et après, le soir, en sortant de la musculation, je mangeais des légumes. Des légumes sans beurre. Là, j'étais vraiment à fond dans le truc. Et avec de la viande blanche, sans sauce. Donc, j'ai fait ça pendant très longtemps. Et j'ai... Non seulement j'ai perdu du poids, mais en plus, j'ai aussi maigri. J'ai... Enfin, je me suis musclée, puisque je faisais de la musculation tous les jours. Et il n'y avait que... J'en faisais tous les jours. Donc, c'est simple. Je faisais deux heures par jour de musculation. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, on est fatigué. On en a marre. On n'a pas envie de continuer. Donc, voilà. C'est un petit peu le problème de tous les régimes, de tout... Où on est vraiment accro à la musculation et on en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où on n'est pas accro et là, on le fait vraiment parce qu'on ne veut pas perdre son poids. Et puis après, on arrête tout et un petit peu... Et après, c'est reparti pour un tour, quoi. Donc, moi, j'ai eu un moment où j'ai eu besoin... De toute façon, je suis retombée en ça tout de suite. Je suis tombée en ça quelques années après. J'ai quand même perdu tout mon poids. Mais il me restait pas mal de peau. De peau qui était... Comme j'avais perdu du poids, il y avait beaucoup de peau qui était là et qui ne partait pas. Même avec la musculation, vous avez beau faire beaucoup de sport, si vous avez pris énormément de poids et que vous perdez, bon, il faut vous faire enlever... Il faut faire de la chirurgie réparatrice. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai, au bout de la deuxième grossesse... Pendant la deuxième grossesse, j'ai repris encore 20 kilos. Et puis la troisième, pareil. Et puis, voilà. Et après, repelote. J'ai refait de la musculation. Voilà. J'ai refait du sport. Et j'ai... J'ai refait une alimentation. Enfin, de toute façon, je m'aliment... Moi, je ne suis pas du style de personne à... Je ne... Je ne suis pas le style de personne, en fait, à arriver et à me jeter sur un paquet de chocolat ou... Ce n'est pas mon truc. Je sais que quand je regarde un paquet de chocolat, je sais que je regarde et je vois kilos dessus. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout... Je ne suis pas... En plus, je ne suis pas trop approche. Donc, là, je préfère la charcuterie. Mais c'est pareil. La charcuterie, je n'en achète pas. J'en achète quand... De temps en temps, pour me faire plaisir. Parce que j'adore ça. Mais... Mais voilà, quoi. Sinon, j'ai pris l'habitude, depuis jeune, à faire attention à ce que je mangeais. De toute façon, ça ne commence pas. Il faut... Je pense que si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est... Ça ne sert à rien de faire des régimes à répétition. Je vois plusieurs personnes qui font des régimes juste avant les vacances, les vacances d'été. Et si vous apprenez à manger, c'est ce que je pense, si vous apprenez à manger correctement toute l'année, à vous faire un petit peu plaisir le week-end, vous allez vous habituer, en fait, à ne pas manger autant. Et vous en aurez beaucoup moins besoin. Voilà. Moi, quand je vais au McDo, j'y vais une fois par an. Je n'y vais pas souvent parce que... Même si j'adore ça, c'est super bon. Mais au bout d'un moment, ça m'écoeure. Je n'ai pas la sensation de besoin d'aller manger un Big Mac. Et quand j'y vais, quand je regarde certaines personnes, des adolescents qui... Moi, je mange un Big Mac. Je suis rassasiée. Je suis... Ça me suffit. Voilà. Et moi, ça me fait de la peine de voir qu'il y a, dans mon entourage, ou même quand j'observe les gens, il y a des personnes qui arrivent à manger deux Big Mac, plus des frites, plus un coca, plus je ne sais quoi. Enfin, je n'en sais rien. Je ne connais pas les noms. Mais c'est vrai, c'est... Voilà, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, vous pouvez faire un petit régime de temps en temps, enfin, avant l'été, pour vous sentir peut-être un petit peu mieux dans votre tête quand vous allez sur la plage. Mais je pense qu'il faut... C'est à long terme. Je pense qu'il faut apprendre à manger correctement, à réapprendre à manger correctement. Parce que si vous perdez ce poids juste avant l'été, vous allez vous sentir un peu frustré. Et je pense que ça ne va pas durer, puisque il y a beaucoup de personnes qui parlent de yo-yo. Et c'est vrai, en fait, on fait un régime à un certain moment, et puis on reprend après, par l'hiver, et puis après on repère. Mais je pense que la solution, c'est vraiment d'éviter de manger entre les repas, de... Je dirais aussi le sport. Alors, moi, j'ai repris, j'ai repris, j'ai fait du Power Plate pendant deux ans. Alors, le Power Plate, c'est une machine, c'est une machine qu'on... Qui est dans... Enfin, vous la trouvez dans des instituts de beauté. Moi, j'allais dans un institut de beauté pour faire ça. Ça coûte très cher, en fait, la séance. Et en fait, c'est une grosse... une plateforme. Vous allez vous poser dessus, et vous allez avoir plein de vibrations à la seconde. Et vous allez faire des séances de gymnastique sur cette machine. Donc, c'est super efficace. C'est très, très... Enfin, c'est très efficace. Mais c'est pareil, il faut... Si vous faites ce genre de choses, pareil, il faut avoir une alimentation qui est saine. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Si vous n'apprenez pas à manger correctement, sainement. Si vous n'enlevez pas toutes les sucreries, si vous vous prenez... Moi, j'ai une amie qui était venue avec moi pour faire son régime. Elle a été voir le médecin. Pareil, elle n'a pas voulu... Le matin, elle prend de la confiture. Le matin, elle prend du Nutella. À midi, je suis allée manger... Enfin, je suis allée chez elle. Une fois à midi, elle était en train de se manger des escargots avec une grosse platée de pâtes. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange tous les jours, toute l'année, sur plaisir de temps en temps, mais sans abuser. Voilà. Tout simplement. J'ai fait aussi en institut des enveloppements à l'algue, aux algues. Après, j'ai fait des séances d'enveloppement pendant... J'en ai fait 6 ou 7 séances. Après, j'ai fait du Cellule M6. Donc, le Cellule M6, c'est une machine... C'est pareil, c'est super efficace. Qui va vous enlever toute la peau d'orange, la cellulite. Donc, c'est vraiment... Ça coûte super cher encore une fois. Mais c'est vraiment très efficace. Mais c'est pareil, c'est une machine. Il faut y aller, mais en vous disant, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse attention à ce que je mange. Il faut regarder, en fait, si vous avez un petit... un peu faim, mangez une pomme, mangez... Moi, j'ai pas... En fait, moi, ce que je fais, c'est pas conseillé non plus. Mais moi, je mange deux fois par jour. Voilà, je mange à midi. Et puis après, par contre, à 6h, je mange à 11h. Je prends mon déjeuner, je prends des spéciales caves. Et après, je remange le soir. Mais à 18h, c'est vraiment l'heure, il faut que je mange parce que sinon je commence à avoir faim. Mais par contre, je prends une barre de céréales avant d'aller à la natation. Quand je fais la natation, je prends toujours une barre de céréales. Voilà. Donc, l'idéal, je dirais que l'idéal, par rapport à mon expérience, après je veux dire, chacun... C'est sûr qu'après, si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des problèmes hormonaux, c'est... Moi, j'ai ma soeur qui a toujours eu des soucis hormonaux et qui était très forte. Pareil, enfin, elle s'est fait mettre un ballon. Et au début, ça a marché super bien. Elle était pendant deux mois, elle a énormément maigri. C'était... Franchement, j'étais très contente pour elle parce que... À chaque fois qu'elle avait besoin de s'acheter des vêtements, elle me demandait d'aller avec elle. Et bon, elle avait 18 ans. Donc, à chaque fois qu'elle voulait des vêtements, il fallait qu'on aille dans les... dans les grandes tailles. Et les grandes tailles, vous saviez que... Peut-être que maintenant, il y a peut-être un peu plus de magasins qui font de plus jolies choses. Mais, enfin, à côté de chez nous, pas trop. Mais elle était à chaque fois... Mais elle ressortait en pleurant parce qu'il n'y avait que des vêtements pour personnes plus âgées. Elle avait 18 ans, donc ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine de l'avoir comme ça. Et donc, elle s'est fait mettre un anneau. Et très, très bien marché au début. Nickel. Pendant deux mois, c'était nickel. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, elle aimait tellement la nourriture, c'est qu'elle s'est habituée à manger peu. Parce qu'en fait, l'anneau, quand vous allez manger un peu trop, vous allez avoir envie de vomir. Donc, vous ne pouvez pas manger de grosses quantités. Par contre, vous pouvez manger de petites quantités tout le temps. Voilà, et c'est ce qu'elle a fait parce qu'elle aime la nourriture, elle aime le gras, elle aime le chocolat, elle aime tout ce qu'il ne faut pas. Donc voilà, elle a repris tout son poids malgré son anneau. Voilà. Donc, on m'a demandé de faire cette vidéo pour dire un petit peu ce que je pensais. Donc je le fais, c'est un petit peu ce que je pense. Il faut, plus vous allez vous habituer à beaucoup manger, plus vous allez vous habituer à manger du sucre et plus vous allez en manger. Voilà. Donc, c'est tout dans la tête et c'est tout aussi dans le corps. Si vous vous habituez à manger un petit peu moins, à faire attention petit à petit, il ne faut pas faire ça rapidement. Il faut vraiment le faire petit à petit. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure, vous apprendrez, votre estomac va apprendre. Et puis, vous allez apprendre mentalement aussi à manger moins naturellement et sans que ce soit un stress pour vous. Et c'est sûr que ce n'est pas facile à faire. Je ne dis pas, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs années. Vous n'allez pas, de toute façon, perdre du poids, perdre 10 kilos dans un mois. De toute façon, vous allez les reprendre. Il vaut mieux perdre du poids lentement, même si c'est moins agréable, plutôt que de perdre trop d'un coup. Et de toute façon, c'est dangereux pour le corps, pour la santé. Donc, moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je fais. Moi, je ne mange pas trop. La semaine, je mange plutôt des salades, des légumes. Et le week-end, le week-end, c'est le week-end. J'invite des gens le week-end. Je ne vais pas me mettre à manger des légumes. Non, je mange tout à fait normalement le week-end. Et si j'ai du gâteau, c'est bon. La semaine dernière, il y avait l'anniversaire, ma belle-mère. J'ai mangé un morceau de tarte, comme tout le monde. J'ai bu du champagne. Et voilà. Donc, il faut aussi savoir se faire plaisir. Mais il faut éviter de se faire plaisir tous les jours, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo aura été utile. Et puis, je suis désolée. C'est vraiment une vidéo que... C'est vraiment ce que je pense. Et donc, j'espère qu'elle vous sera utile. Je ne sais pas. Vous savez, c'est... C'est toujours très dédicat, en fait. Et puis, surtout, il faut aussi... Moi, je suis en train de penser tout de suite à ma belle-sœur, qui, pareil, qui a toujours été forte. Elle est avec mon frère depuis l'âge de 13 ans. Donc, moi, j'ai rencontré. Elle était toujours forte. Et depuis deux ans, là, elle avait vraiment besoin de sentir mieux dans son corps. Et elle a fait appel à une coach. Et donc, c'est une dame qui... Elle a fait du White Witcher pendant un certain temps. Et je crois que c'est là-bas qu'elle a rencontré cette dame. Et cette dame, c'est... Donc, elle vient à domicile une fois par semaine. Et toutes les semaines, donc... Elle réapprend, en fait, à ma belle-sœur à manger correctement. Donc, sans trop... Alors, elle le fait depuis deux ans. Donc, vous voyez, c'est quand même assez long. Mais depuis deux ans, elle a cette dame qui vient toutes les semaines la voir. Et pour la stimuler, pour l'aider psychologiquement. Et pour la féliciter de son travail, de ce qu'elle fait. Et là, écoutez, je suis bluffée. Parce que franchement, elle mangeait, mais c'était... Elle mangeait énormément, c'est vrai. Et là, mais quand je la regarde maintenant, je suis vraiment fière, fière vraiment d'elle. Et puis, elle se sent mieux dans sa peau. Elle peut s'habiller avec des vêtements. Enfin, elle arrive à s'habiller avec des vêtements. Elle est un petit peu plus jeune que moi. Donc, elle est super contente. Elle se maquille. Elle va chez le coiffeur alors qu'avant, elle n'avait pas envie de se maquiller. Elle n'avait pas envie de se mettre en valeur. Elle ne s'habillait qu'avec des vêtements très larges. Parce qu'elle se sentait mal dans son corps et dans sa tête. Voilà. Donc là, je crois qu'elle doit prendre 6 ou 10 euros. Enfin, vraiment pas très cher. Et elle a toujours cette dame qui est là pour la stimuler toutes les semaines. Et ça, je trouve ça formidable. Alors, voilà. Ça, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est auprès de vous et qui vous aide à avoir envie de continuer, à ne pas vous laisser aller. Ça, c'est super. Donc, c'est un petit peu le conseil que je pourrais donner. C'est de ne pas faire un régime seul. D'avoir une personne, un petit coach ou une personne qui vous aide à vouloir continuer. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Je crois qu'un petit peu que c'est... Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mais je pense que c'est un petit peu ce que je pourrais dire. En fait, j'ai fait tellement... C'est tellement loin, en fait, tout ça. Mais je pense que c'est un petit peu... De toute façon, c'est un petit peu ce que j'avais. J'avais envie de dire. Voilà. Écoutez, je vous fais un gros bisou, tout le monde. J'espère que cette vidéo aura été utile. Je vous dis à très bientôt. Et puis, profitez bien du soleil parce que là, on a de la chance. Il fait vraiment très beau. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Et à bientôt. Ciao.